Cédric Errou a récupéré son passeport et peut de nouveau fréquenter les gares et leur parvis. Il peut même aller à l'étranger, à condition d'informer le juge d'instruction. Le contrôle judiciaire du militant Cédric Errou, devenu le symbole de l'aide aux migrants à la frontière franco-italienne, a été assoupli vendredi par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Son avocat Bruno Rebstox a lu une décision encourageante. L'agriculteur âgé de 38 ans peut également aller en Italie, pays situé à proximité de son domicile, mais, uniquement, pour raisons professionnelles, a souligné son avocat. Ma vie sera plus simple, je suis soulagé personnellement, ma vie sera plus simple et cela signifie aussi que l'on ne me considère pas comme un délinquant ou quelqu'un de dangereux, réagit Cédric Errou. On criminalise les personnes qui aident les migrants alors que nous sommes de simples citoyens qui réagissent aux défaillances des Etats sur le sujet. Principe de fraternité Cette demande de Cédric Errou de lever de son contrôle judiciaire s'est appuyée sur la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet dernier selon laquelle une aide désintéressée au « séjour irrégulier » des étrangers ne saurait être passible de poursuite, au nom du principe de fraternité. Le contrôle judiciaire de Cédric Errou est en place depuis le 23 juillet 2017 quand il avait été arrêté en gare de Cannes avec des demandeurs d'asile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !